Et vous avez eu envie de les combattre, vous avez eu envie de dire que ce n'est pas vrai, vous avez eu envie de crier, j'ai rien à voir avec l'image que vous donnez de moi. Ou est-ce qu'au bout du compte c'est un peu juste ? Bien sûr, tout le temps. Les gens ne cessent de se tromper, ils croient me connaître, c'est ridicule. Il y a des choses que je décide d'ignorer, d'autres qui m'intéressent, tout le monde me trahit un petit peu, tout est faux en fait. Vous êtes venu à 7 sur 7 pour commenter principalement ce qu'on va faire maintenant, aussi l'actualité du monde, aussi de la semaine, parce que le monde entier vous intéresse. On croit là aussi, encore un cliché, que les artistes sont dans leur tour d'ivoire, mais en fait pas du tout. Vous suivez l'actualité, vous lisez les journaux, vous regardez la télévision, vous avez envie de savoir ce qui se passe ailleurs. Oui. Bon, et bien alors c'est ce qu'on va regarder dans un instant. On va d'abord s'arrêter un court instant, faire une courte pause et ensuite on retrouve Madonna et l'actualité. A tout de suite. Retour à 7 sur 7 en compagnie de Madonna qui commente les images de la semaine. Elle va le faire tout de suite après que vous ayez vu ce qui s'est passé dimanche et lundi, avec d'abord bien sûr les terribles images d'Amsterdam, Brigitte Cantor et Joseph Pénisson. Ça a fait comme une gigantesque boule de feu. Il y a plein d'enfants là-dedans et je ne sais même pas où est le mien. L'enfer à Amsterdam. Un Boeing 747 Cargo de la compagnie israélienne Elal s'écrase sur une banlieue pauvre de la ville, transformant deux immeubles en gigantesques brasiers. L'avion, les deux moteurs en feu, tentait de rejoindre l'aéroport qu'il avait quitté quelques minutes auparavant à destination de Tel Aviv. Pour le moment, 50 corps ont été extraits des décombres, mais combien d'autres ont été réduits en cendres. Le dernier bilan provisoire fait état de 80 morts et disparus, mais on ne connaîtra sans doute jamais avec certitude le nombre exact des victimes, d'autant que beaucoup d'immigrés clandestins vivaient dans la cité. Les causes du crash restent encore mystérieuses. L'hypothèse de l'attentat semble en tout cas écartée. Déficience technique, collision avec un vol d'oiseau migrateur. Une seule des deux boîtes noires a été pour le moment retrouvée. Elle a été envoyée à Washington pour y être analysée. Et une évasion en hélicoptère de plus. La série continue. Trois détenus jugés dangereux s'envolent de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. C'est la troisième cavale de ce type en dix semaines. Les gardiens réclament la généralisation des filins anti-hélicoptère, dispositif coûteux mais efficace, qui doit équiper 80 prisons d'ici 1993. Le garde des Sceaux Michel Vosel va plus loin et envisage l'autorisation de tirer à vue sur les appareils. Face au tollé général suscité par cette proposition, le ministre fait marche arrière et affirme avoir été mal compris. Un malentendu de plus entre la chancellerie et les gardiens de prison. Aux dernières nouvelles, les trois gangsters, eux, courent toujours. Lundi noir à la bourse. Après la décision de la Bundesbank de ne pas réduire ses taux d'intérêt, la spéculation reprend de plus belle contre les monnaies faibles, affolant les places financières, qui se retrouvent pour la plupart à leur plus bas niveau depuis la guerre du Golfe. Paris notamment enregistre une baisse de 4,3%. La situation se redresse dans la semaine, mais la crise qui perdure et l'accumulation d'incertitudes financières, économiques et politiques, tant au niveau national qu'international, laissent les marchés découragés et fragiles. L'ONU va enquêter sur les crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie. C'est une première dans l'histoire de l'organisation. Votée à l'unanimité, la résolution 780 institue une commission chargée de collecter les informations sur les atrocités commises dans ce conflit, notamment sur les tueries massives et le nettoyage ethnique en Bosnie-Herzégovine. Vendredi, une autre résolution interdit les vols militaires au-dessus de la Bosnie, interdiction aussitôt violée par les Serbes qui poursuivent leur offensive. 70% du territoire de la République est déjà sous leur contrôle. Toujours sous les bombes, Sarajevo cependant continue de résister après 6 mois de siège, alors que les vols humanitaires reprennent difficilement en raison du mauvais temps, l'OMS lance un cri d'alarme. Si les 240 tonnes de nourriture ne parviennent pas quotidiennement dans la capitale bosniaque, les enfants commenceront à mourir de faim à la fin de ce mois. C'était il y a tout juste 30 ans, les Beatles, John, Paul, George et Ringo sortent leurs premiers 45 tours. Leur producteur n'y croit pas, eux-ci, qui croyez-vous qui eut raison. Oui, qui a eu raison, c'est sûrement en effet les Beatles. Un mot quand même sur les Beatles. Ça vous fait bizarre de les voir, vous avez l'impression que c'est de l'histoire ancienne ou vous adorez ça ? Oui, ils sont très charmants. Je les aime mieux à l'époque. Vous avez une chanson préférée des Beatles qui vous revient comme ça à l'esprit ? Oui, celle-là, elle est superbe. Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas les paroles, mais c'est ma préférée. Je ne connais pas les paroles, mais c'est ma préférée. Qui sont les gens que vous admirez ? Pas forcément d'ailleurs dans le métier artistique. C'est quoi ? C'est des personnages d'histoire, des héros, de légendes ? Réfléchissons. J'admire Martha Graham et Frida Kahlo, femme, Martin Luther King, des gens qui luttent, qui se battent. Qu'est-ce que vous aimez le plus, justement, chez les gens ? C'est la beauté, l'intelligence, le courage ? Le courage. Le courage de se battre. Et l'intelligence. Mais si on est intelligent et qu'on n'est pas courageux, c'est un peu dommage. C'est du gâchis, oui. Vous adorez la peinture, je crois. Vous aimez beaucoup ça ? Oui, énormément. Et là, c'est plutôt de la peinture contemporaine, ou au contraire, les impressionnistes, ou les cubistes. Je crois que vous aimez Matisse. Léger, non ? J'aime les cubistes. J'aime les cubistes. Léger. J'ai également beaucoup de tableaux de peintres latino-américains, des Frida Kahlo. Mais vous aviez dit à Michel Drucker que vous aimeriez être Peggy Guggenheim, c'est-à-dire une grande mécène. Je l'admire énormément. J'ai oublié de donner son nom. Elle fait partie des gens que j'admire. Je crois qu'elle a eu une vie extraordinaire. Et c'était vraiment une mécène. Alors, au cinéma, vous n'avez pas tourné beaucoup de films, finalement. Vous avez tourné quoi ? 5, 6 films ? Et on a le senti... 10. Ah bon ? Alors, j'ai mal compté. On ne les connaît pas tous, ici, alors. On a l'impression, quelquefois, que vous avez peut-être plus de plaisir à tourner vos clips, parce qu'au fond, vous allez complètement au bout du travail vous-même. Oui. J'ai commencé comme chanteuse. et je suis donc très habituée à exécuter mes rêves. J'ai des idées, une vision des choses, je peux les réaliser. Et quand je fais de la musique, je pense les choses en termes de cinéma. Et c'est vraiment formidable pour moi que de faire un clip. C'est des petits films sur mes chansons. Un film, c'est autre chose. Il y a un metteur en scène qui a une vision, un rêve, dont je fais partie, je l'aide à réaliser sa vision, son rêve. Mais c'est lui l'artiste. Alors que quand je fais de la musique, c'est moi l'artiste. Et dans un film, c'est le metteur en scène qui décide, finalement, qui détermine. En fin de compte, je trouve plus satisfaisant d'écrire, de chanter, parce que c'est mon rêve. Et c'est pour ça que vous allez en faire sûrement un film vous-même. Oui, oui, sûrement. Réalisez vous-même. Sûrement. Bientôt. En ce moment, j'apprends. Le métier du cinéma, chaque fois que je fais un film, mais j'apprends davantage et je me sens plus à l'aise. J'acquière des connaissances. J'ai des idées, mais je me sens encore un peu petite. Mon vocabulaire cinématographique n'est peut-être pas assez évolué, me semble-t-il. Cette semaine va sortir en France, je crois un peu partout dans le monde, le film Christophe Colomb avec Depardieu. Alors, je ne vous demande pas si vous l'avez vu, parce que je crois qu'il y a très peu de monde encore qui l'a vu. Mais Depardieu, c'est un acteur de cinéma pour vous, un géant, comme on dit aujourd'hui. Je le trouve extraordinaire comme acteur. J'adorerais le rencontrer. On peut peut-être arranger ça. On va essayer peut-être de vous faire ce plaisir. Cette semaine, vous avez vu, les images ne sont pas toutes roses, et notamment, on voyait les images de Yougoslavie et de Sarajevo. On dit que les Américains s'intéressent très peu à ce qui se passe en dehors de chez eux et que l'Europe, c'est bien loin, et la Yougoslavie aussi. Est-ce que vous partagez ce sentiment et que ça vous semble très loin, ce qui se passe, cette guerre épouvantable, ou vous êtes très concernée ? Bien sûr que je suis concernée. Nous sommes éloignés, c'est vrai. Nous sommes plus loin que vous. Et je ne suis pas certaine que nous ayons autant d'informations que nous devrions en avoir. Et je regarde les journaux télévisés, je lis les journaux, je sais ce qui se passe. Mais parfois, je me pose des questions. Savons-nous la vérité ? Y a-t-il de la propagande ? Il y a eu des rapports contradictoires ? On essaye de faire passer les choses d'une certaine façon, de donner une certaine impression ? Bien sûr que je m'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde. Parce que, à mon sens, le problème, il est le même pour toute guerre. Personne ne semble pouvoir tolérer la différence chez les autres. Et c'est cela, l'essence de toutes les guerres, je crois. C'est une guerre de religion, c'est une guerre sainte, des musulmans, des catholiques. Oui, même plus que ça. C'est comme Israël. La bande de Gaza. En Yougoslavie, c'est même au-delà de la guerre de religion. C'est les croates, les serbes, les ethnies différentes qui ne se supportent pas et qui se massacrent. D'accord. C'est donc une question d'intolérance, d'intolérance raciale. Il y en a partout dans le monde. On peut regarder ce qui se passe chez soi. On peut lire ce qui se passe ailleurs, mais c'est la même chose. Partout. Je parlais de l'Europe tout à l'heure, elle essaye de se construire. Est-ce que, vous êtes d'origine européenne puisque vous êtes fille d'Italien, est-ce que vous vous sentez complètement américaine ou est-ce qu'il y a une part de vous qui se dit je suis une européenne au fond ? Comme beaucoup d'américains d'ailleurs. Je crois que ma sensibilité est plus européenne en général et que mes idées sont mieux acceptées ici. Alors, je me sens sans doute plus européenne. Mais les gens me disent toujours que j'ai réalisé le rêve américain. Je suis partie de rien et j'ai beaucoup. Il y a donc du bon et du mauvais. Il y a la guerre. Il y a aussi d'autres fléaux qui déciment les hommes. Le sida, la drogue, je sais, est-ce que ça vous concerne beaucoup ? Est-ce que ça vous fait terriblement peur ? Est-ce que ça fait partie des peurs d'aujourd'hui ? Vous dites que c'est épouvantable de voir